L'une des meilleures choses de vivre en démocratie est que nous avons tous des droits politiques et civils garantis, comme la liberté de former nos propres opinions et de les exprimer, même si les autres ne sont pas d'accord, la liberté de pratiquer notre propre religion, quelle qu'elle soit, et le droit de manifester si vous le désirez. En 1982, notre gouvernement a créé la Charte canadienne des droits et libertés pour protéger nos droits. Est-ce que vous la connaissez? La Charte contient sept sections qui définissent nos droits en tant que Canadiens. Les droits fondamentaux, les droits démocratiques, la liberté de circulation, les garanties juridiques, les droits à l'égalité, les droits relatifs aux langues officielles et les droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Avoir des droits démocratiques signifie que chaque citoyen canadien âgé de 18 ans et plus a le droit de participer ou de voter lors d'une élection. Des élections doivent se tenir au moins tous les cinq ans. Le droit de voter au Canada a beaucoup évolué au fil du temps. À l'origine, seuls les hommes riches et propriétaires pouvaient voter. Il n'y avait donc pas beaucoup d'électeurs et le système n'était ni très juste ni très démocratique. Évidemment, les femmes n'étaient pas très satisfaites de cette situation. À partir des années 1870, elles commencent à faire campagne pour obtenir le droit de vote. Finalement, en 1916, le Manitoba devient la première province à accorder aux femmes le droit de voter. En 1918, les femmes de tout le pays obtiennent le droit de voter aux élections fédérales, tout comme les hommes. Mais les choses ne sont pas encore idéales. Même si le droit de vote est élargi grâce à l'acte des élections fédérales de 1920, de nombreuses personnes demeurent exclues. Les citoyens canadiens d'origine chinoise ou japonaise n'ont pas le droit de voter. De plus, les Autochtones ne peuvent voter qu'à condition de renoncer à leurs droits issus de traités et à leur statut d'Indien. Et certains groupes religieux sont également exclus. Ce n'est que vers 1960 que toutes ces restrictions sont finalement levées et que le Canada adopte le suffrage universel. Récemment, des mesures ont été prises pour s'assurer que le vote est accessible et pratique pour tous les électeurs. Ainsi, les personnes qui ont un handicap et celles qui ne peuvent pas se rendre au bureau de scrutin peuvent tout de même exprimer leur suffrage. Malgré que tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus ont maintenant le droit de voter et qu'il est plus facile que jamais d'exercer ce droit, bon nombre d'entre eux décident de ne pas le faire. Lors de l'élection fédérale de 2011, seulement 61 % des Canadiens admissibles ont voté. C'est très faible. Le taux de participation est encore plus faible chez les jeunes canadiens. Seulement 4 jeunes sur 10 ont exprimé leur suffrage lors de la dernière élection. Moins de la moitié des jeunes du Canada. Il faut se rappeler que nos droits viennent avec des obligations. D'autres avant nous se sont battus pour que nous obtenions le droit de voter. Et ce droit s'accompagne de la responsabilité d'exprimer notre suffrage et de faire un choix éclairé le jour de l'élection.